Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau tuto de bricolage créatif pour construire une petite cabane à oiseaux et deux petits oiseaux, il vous faudra pour faire ce petit bricolage, du papier coloré cartonné assez épais, une paire de ciseaux, deux pinces à linge, des bâtonnets de créatifs de différentes tailles, il faudra des gros et des petits, donc 7 grands bâtonnets type abaisse langue et 3 petits bâtonnets type petite esquimaux. Il vous faudra également le pistolet à colle, un petit cutter de précision et la perforatrice. Et éventuellement de la peinture acrylique pour la mise en couleur de la cabane à oiseaux si on ne veut pas la laisser couleur naturelle. Alors nous allons commencer l'assemblage de la petite cabane à oiseaux. Donc pour cela je vais disposer mes 7 bâtonnets à baisse langue. Donc moi je vais m'aider de mon tapis de coupe pour à peu près être symétrique à chaque fois et respecter quelque chose de régulier. Et j'ai oublié un petit carré de papier qui va servir à maintenir l'ensemble des bâtonnets à l'arrière. Donc je pose ma colle à chaud sur mon petit carton. Ça sert comme une espèce de pansement à l'arrière. Si on peut dire. Donc je repère à peu près où je vais poser mes bâtonnets les plus petits. Donc un horizontal sur le bas. Un sur le haut. Et le deuxième qui va être à cheval pour finir la toiture. Voilà, vous avez fabriqué votre petite cabane à oiseaux. Donc pendant que la colle finit de refroidir, nous allons procéder à la fabrication du petit oiseau. Alors, j'attrape un morceau de papier couleur. Je vais poser le gabarit de mon oiseau. Donc je peux me prendre un côté de feuille, l'arrondi de la tête, un ventre bien renflé et un petit bout de queue qui dépasse. Et je vais découper sur le trait. Pour la petite aile, je vais prendre... Mais pareil, je peux garder le bord droit d'une feuille. Et je trace quelque chose d'arrondi et de pointu à l'autre extrémité. Je découpe. Et ce que je peux faire avec le petit cutter de précision, c'est inciser vers le bas des petits triangles. Derrière, je peux appuyer avec ma pointe de compas en faisant attention à mes doigts. Et ainsi, je relève les petites plumes vers le haut. Je découpe un triangle pour le bec de mon oiseau. Et pour son oeil, je vais trouver un petit bout de papier noir. Et avec la perforatrice, je vais aller récupérer un petit confetti jaune. Et ainsi, je vais pouvoir rassembler. Hop, un petit coup de pistolet. Pour le bec, pour mon oeil, la plume. Et sur ma pince à linge, je vais pouvoir poser un petit peu de colle. Je positionne au dos ma pince à linge. Et ainsi, je pourrai accrocher mon oiseau sur ma cabane. Je vais faire le deuxième petit oiseau. Et procéder à l'assemblage. Voilà pour les oiseaux. Si j'ai envie, je peux colorer ma petite cabane. Pour ce faire, je vais attraper de l'encre en spray. On peut le faire aussi avec les crayons aquarellables. Ça marche. Je peux vous montrer. On va partir, tiens, sur des couleurs rose-violette. Parce que voilà, on a besoin de couleurs en ce moment. Donc avec ma craie, je vais passer un petit peu partout. Je vaporise un petit peu d'eau. Je peux, avec les doigts, répartir la couleur. Et voilà, ma petite cabane à oiseaux est prête. Si je veux la suspendre quelque part dans ma maison, j'ai juste à rajouter une petite ficelle derrière. Pardon. Une petite ficelle derrière qui peut être prise dans le petit carton. On peut faire ça tout de suite. Et je vais remettre un petit bout de carton derrière. Et ainsi suspendre ma petite cabane. Ou à une branche. Ou à un clou sur le mur. On peut rajouter un bon anniversaire, un joyeux pack, ce que vous voulez. Une petite photo. Ça peut servir de cadre aussi, également. Donc sans souci. Je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. A la partager. Ce tutoriel vous a été présenté par l'Office culturel du pays de Duras. N'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube. A regarder, consulter le blog. Me suivre sur le Facebook, la récréation. Et également l'Instagram, Mickaël Delamay. A très vite les petits artistes. Or et création.